Bonjour madame, l'extrait que j'ai choisi se trouve à la fin du chapitre 42 et c'est l'extrait qui raconte la mort de Lacan. Je lis. A grand coup de l'urinal de Verlaine, pendant le hurlement de la machine ferroviaire, il démolit, bousilla de fond en comble la gueule de Lacan. Du tranchant de la cuvette prolongatoire tenant le maquereau par les cheveux, il lui détruisit le cervelet comme il avait vu son oncle tuer un bœuf à la villette. Ce fut extraordinairement brutal et rapide. Le crâne du Mac sonna un air de jazz. Verlaine n'eut que le temps de voir filer dans l'air, au-dessus de l'île 27, de grands éclairs mécaniques tourmaillants qui lancèrent des étincelles rouges et bleues. Le train passait, la salle Lasseg redevint silencieuse et la fenêtre fermée. Personne n'avait rien remarqué. J'ai choisi cet extrait pour deux raisons particulières. La première, un peu moins importante, est qu'il y a enfin de l'action. Car dans tout le livre, il y a très peu d'action. Je sais que ce n'est pas un livre d'action mais que c'est plutôt un roman d'amour et qui raconte la fin de vie de Monsieur Verlaine. Mais malgré moi en classe, j'aime beaucoup l'action et ça me donne envie de lire et ça me motive à la lecture. Donc cet extrait m'a motivé et m'a plu pour cette raison. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait est qu'on y observe l'amour de Cornuti envers Verlaine. En effet, Cornuti est prête à tout, même tuer quelqu'un pour protéger la personne qu'il aime le plus probablement, qui est son idole, Paul Verlaine. Et je trouve que c'est excessif certainement mais c'est surtout beau car c'est un peu une métaphore de la vie de gens, d'un garçon amoureux qui serait prêt à tout pour protéger sa bien-aimée, son amoureuse. Ou on peut aussi comparer ça à des parents qui seraient prêts à tout pour protéger leurs enfants, qu'ils aiment tant. Donc je trouve que cet extrait a un double sens car il y a le sens imagé un peu excessif et un peu trash. Mais il y a aussi le beau sens de la vie qui représente les parents, l'amour qui aiment leurs enfants. Donc les parents qui aiment leurs enfants. Je trouve ça vraiment beau d'un côté et un peu trash. Donc le fait qu'il y ait de l'action et que ça représente l'amour de Cornuti, donc les doubles sens, etc. C'est les raisons qui m'ont poussé à aimer cet extrait.